Cyril s'est rendu compte aussi qu'il y avait un autre chemin que celui de la rue. C'est l'histoire de Cyril, qui a 30 ans, et qui, quand il avait 8-9 ans, a fait partie de ses enfants des rues de Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Ses enfants qui ont finalement trouvé un refuge dans un des centres d'accueil d'enfants des rues, des salésiens de Don Bosco, qui s'appelle Bakanjaville. Cyril était présent chaque jour à ce centre. Il est né pour l'étude, c'est moi qui donnais l'étude à ces grands jeunes, et c'est lui qui me donnait la motivation de venir chaque jour, parce qu'il y était fidèle à ce rendez-vous, et que c'était devenu mon bras droit pour aider les autres. Il avait un très bon niveau scolaire, mais un gros problème avec l'alcool. Et c'est ce problème-là qu'il avait finalement fait partir de chez lui. Ses parents ne pouvaient plus compter sur lui pour gérer le kiosque qu'ils avaient. Après trop de manquements et de déboires, ses parents l'ont mis à la porte. Cyril, ça fait partie de ces jeunes qui nous ont demandé, aux salésiens et à moi, de monter un projet pour passer leur permis de conduire, et pouvoir espérer avoir un boulot de chauffeur. Sauf qu'il fallait payer des frais d'inscription. Et Cyril est allé voir ses parents, leur a demandé, leur a expliqué le projet. Ses parents ont eu du mal à croire à ce projet. Ils avaient du mal à croire en l'existence du centre Bacanjaville. Et avec beaucoup de courage, Cyril a demandé à sa maman de venir nous rendre visite, pour nous rencontrer. C'est ce qui s'est fait. Un après-midi, j'ai rencontré la maman de Cyril, qui a pu enfin croire en notre existence, et qui a accepté de payer les frais d'inscription. Cyril fait partie de cette première promotion de grand jeune de la rue de Lubumbashi, avoir eu son permis, haut la main. Et Cyril s'est rendu compte aussi qu'il y avait un autre chemin que celui de la rue et de l'alcool. Et en discutant avec ses parents, ses parents ont accepté de donner une dernière chance, de revenir chez eux, et de continuer à aider, à servir dans le kiosque. Lors de ma dernière semaine à Lubumbashi, j'ai pu aller le rencontrer dans sa famille. J'ai rencontré ses parents, j'ai vu où est-ce qu'il travaillait, où est-ce qu'il vivait. Il était très fier de me montrer tout ça. Et encore aujourd'hui, Cyril habite avec ses parents. Je le sais parce que j'ai des nouvelles de lui régulièrement. Et je suis très heureuse de cette belle histoire, parce qu'en fait, Cyril fait partie de ces nombreux jeunes, jeunes, moins jeunes, grands jeunes, que les salésiens de Don Bosco ont réussi à réintégrer en famille. Sous-titrage Société Radio-Canada